Salut les gars, c'est Max de la chaîne Love Up et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à trouver une petite copine. Alors dans cette vidéo, je vais t'envoyer un paquet de vérités, mais ce sont des vérités que tu as besoin d'entendre si tu veux progresser. Tu vas sans doute me détester après cette vidéo, mais ce sont des choses que, à mon avis, tu as vraiment besoin d'entendre si tu es dans une situation où tu as vraiment du mal à trouver une copine, une situation dans laquelle tu n'as par exemple pas eu de copine depuis les trois dernières années et vraiment tu ne comprends pas pourquoi. Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour te trouver une petite copine. Alors on y va après 5 secondes d'intro. En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ton approche, parce que la façon dont la plupart des mecs approchent les rencontres est assez, entre guillemets, aléatoire. La plupart des mecs ne sont pas vraiment à l'aise pour faire des rencontres et donc ne savent pas vraiment quoi faire. Ici, vraiment, je ne vais pas te parler de petites astuces ou petits trucs pour permettre d'améliorer tes rencontres, mais vraiment, je vais aller à la racine du problème. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder d'une manière générale la façon dont tu rencontres des femmes. Par exemple, les cinq dernières copines que tu as eues, comment est-ce que tu les as rencontrées ? Est-ce que c'était plutôt des femmes qu'on te présentait, c'est-à-dire par exemple des femmes qui étaient amies avec des amis à toi, et grâce à cette amie en commun, tu as été amené à être en contact avec elles ? Si c'est de cette façon que tu rencontres la majorité des femmes que tu rencontres, tu vas devoir être plus proactif. Tu ne peux pas baser ta vie sur le fait que d'autres personnes vont te présenter des femmes. Tu dois prendre ta vie amoureuse en main. Au lieu de rester passif, tu dois devenir proactif. Alors bien sûr, il y a des techniques pour faire en sorte que grâce à ton cercle social, tu puisses rencontrer d'autres femmes, ce sera l'objet d'une autre vidéo sans doute. Mais en l'occurrence, si la plupart des femmes que tu rencontres sont des amis d'amis et tu trouves que tu n'as pas vraiment de contrôle direct sur les rencontres que tu fais, tu vas devoir être plus proactif. Tu vas devoir prendre pour habitude de, lorsque tu vois une femme qui t'intéresse, aller vers elle et lui faire la conversation. D'une manière générale, tu dois trouver des façons d'être en contact avec davantage de femmes. Tu dois être à l'origine de ces rencontres. Un autre problème très commun, surtout pour les mecs qui habitent à l'extérieur de Paris, peut-être tu es à l'aise pour faire des rencontres même dans la vie réelle, mais le truc, c'est que tu vis quelque part où il y a simplement très peu de femmes à rencontrer. On va faire un petit peu de mathématiques ici. Si tu vis dans un village de 100 habitants, tu vas avoir très peu de chances de rencontrer une femme dans ta tranche d'âge, une femme qui va te plaire. Maintenant, si tu vis dans une ville d'au moins 1 million d'habitants, même si ce n'est qu'un pour cent de toutes les femmes que tu rencontres avec lesquelles tu vas avoir une relation, 1% d'un million, ça te laisse beaucoup d'opportunités. Je sais par exemple que je viens d'une petite ville dans le sud de la France où il y a 40 000 habitants et c'est très difficile pour moi de faire des rencontres si je reste dans cette ville. C'est pour ça que je suis allé dans l'autre plus grande ville, c'est pour ça que je suis allé à l'étranger. Ce qui compte ici, c'est que si tu as très peu de gens à rencontrer là où tu vis actuellement, c'est peut-être une bonne idée pour toi justement de te déplacer vers une autre ville où tu auras plus d'opportunités de faire des rencontres. Alors je sais, c'est un petit peu effrayant et c'est facile pour moi de te dire « vas-y, déménage dans une autre ville et tu vas faire plus de rencontres ». Mais en pratique, quand on regarde le nombre de femmes que tu dois rencontrer pour faire une rencontre qui va te correspondre, ça fait sens. Alors je sais, c'est facile pour moi de te dire « vas-y, déménage dans une autre ville et change toute ta vie du tout au tout ». Mais si tu en as la possibilité, ça peut vraiment faire une différence pour toi. Un autre point difficile pour la plupart des mecs, c'est faire la conversation avec les femmes qui rencontrent. Si tu as l'impression qu'aller vers une femme qui t'intéresse, c'est pas le plus difficile, mais vraiment, une fois que tu es avec elle dans une conversation, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas comment mener cette conversation vers un rendez-vous, ça va t'être difficile pour toi de trouver une petite copine. Dans ce cas-là, ce que tu dois faire, c'est apprendre à faire la conversation. Et je sais que ça sonne simple dit comme ça, je sais que ça sonne bateau, mais c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas faire. Rapidement, mettre des inconnus à l'aise à travers ta conversation, c'est une compétence, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Et si tu trouves que tu as du mal à savoir de quoi parler quand tu rencontres une femme qui t'intéresse, je t'invite fortement à apprendre à faire la conversation. D'une manière générale, ce qui va avoir le plus gros impact si tu souhaites rencontrer des femmes, ça va être de te montrer, de te présenter à davantage de femmes. Comme je te le disais, si tu habites dans une petite ville, ça va être difficile de rencontrer une femme qui t'intéresse. Mais à partir du moment où tu te présentes à un plus grand nombre de femmes, tu vas très facilement, très simplement et même automatiquement augmenter tes chances de rencontrer une femme qui t'intéresse. Alors je sais que ça va un petit peu à contre-courant de la plupart des conseils en séduction que tu peux voir partout sur Internet, sur YouTube. C'est un principe marketing de base et si tu te montres à plus de personnes, tu vas avoir plus d'opportunités d'obtenir un rendez-vous. Maintenant, effectivement, quand tu rencontres ces femmes, il faut que tu sois capable de faire la conversation. Il faut que tu sois suffisamment à l'aise pour les mettre à l'aise et pour leur montrer correctement que tu es intéressé. Pour ensuite mener ça vers un rendez-vous. Mais là, même si ce n'est pas facile pour la plupart des hommes, c'est quand même moins important que le fait de te montrer, de te mettre en avant face à davantage de femmes. L'idée ici, c'est que même si tu es très bon séducteur, que tu as la charge et tout ça, si tu rencontres 10 femmes par semaine, tu auras toujours moins de résultats qu'un homme un petit peu plus timide mais qui va rencontrer 100 femmes par semaine. Au final, obtenir de meilleurs résultats avec les femmes, c'est devenir un meilleur séducteur. Certes, mais c'est également de te trouver dans un environnement où tu vas avoir plus d'opportunités. C'est-à-dire que quand tu rencontres une femme, on veut augmenter les chances que tu as de la séduire en montrant des qualités qui sont plus attirantes, en faisant la conversation correctement. Mais également, d'un autre côté, on veut augmenter tes chances de tout simplement rencontrer des femmes. Alors ça, c'est les deux premières choses les plus importantes à comprendre. On augmente le nombre de femmes que tu vas rencontrer et on augmente le pourcentage de ces femmes que tu vas réussir à séduire. Alors parlons un petit peu davantage de ce que tu peux faire pour augmenter le pourcentage de femmes que tu vas réussir à séduire. Et oui, je sais, je parle en termes très marketing aujourd'hui, mais c'est vraiment pour te donner une vision différente de la chose. Là où la plupart des hommes vont voir les rencontres comme quelque chose de romantique, quelque chose qui, entre guillemets, va tomber du ciel, si tu es chanceux, si tu es au bon endroit, au bon moment, nous ici, ce qu'on va faire et ce qu'on te recommande de faire, c'est de vraiment contrôler ton environnement et contrôler ton comportement pour augmenter tes chances de faire une rencontre et pour au final rencontrer une petite copine, faire les rencontres qui t'intéressent quand tu en as vraiment envie. Pour faire ça, il faut que tu comprennes les qualités qui sont attirantes aux yeux des femmes. Alors oui, je sais, certains hommes vont dire, mais moi, je veux quand même, pour moi, je ne veux pas changer pour plaire à une femme. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne va pas changer ta personnalité, on va simplement changer la façon dont tu te présentes pour que ça donne davantage envie aux femmes que tu vas rencontrer. Parce que beaucoup d'hommes vont dire, oui, moi, je ne veux pas aller à la salle de sport parce que si je vais à la salle de sport, c'est changer ma personnalité pour plaire aux femmes. En réalité, est-ce que c'est vraiment une peur de changer sa personnalité ou est-ce que c'est simplement une question d'avoir la flemme de faire du sport ? Parce qu'en soi, quand tu travailles sur toi, quand tu deviens plus attirant physiquement, mais même au niveau de ton style vestimentaire ou au niveau de ton comportement, est-ce que c'est vraiment devenir une personne différente ? Est-ce que c'est vraiment changer ta personnalité ? Ou est-ce que c'est simplement optimiser une personnalité déjà présente ? Moi, je te recommande vraiment d'optimiser ta personnalité de façon à plaire davantage aux femmes qui t'intéressent. Parce qu'au final, personne ne te demande de changer ta personnalité ou même de changer tes goûts. Tu peux très bien être un geek qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo tout en étant capable d'attirer les femmes qui t'intéressent. Alors on a fait dans le passé des vidéos qui expliquent plus en détail ces qualités qui sont attirantes aux yeux des femmes. Mais juste pour que tu saches de quoi on parle aujourd'hui, ce sont des qualités qui vont jouer sur le fait que tu es un meneur, sur le fait que tu sois confiant, sur le fait que tu prennes ta vie en main, sur le fait que tu sois plus attirant physiquement, au niveau de ton style vestimentaire, au niveau de ton comportement, le fait que tu ne sois pas désespéré, que tu ne te comportes pas de façon désespérée. Toutes ces choses-là en fait sont très attirantes aux yeux des femmes et encore une fois ce sont des choses qui ne nécessitent pas de changer ta personnalité ou tes goûts pour les développer. C'est d'ailleurs la même chose sur les applications de rencontre. Tu pourrais prendre des photos comme font la plupart des mecs ou tu pourrais prendre des photos correctes, de bonne qualité, qui vont mettre en avant des qualités qui sont super intéressantes aux yeux des femmes. Je t'invite à jeter un oeil en description, je t'ai mis une vidéo dans laquelle William t'explique exactement quoi faire pour sortir du lot sur les applications de rencontre. Et du coup la plupart des hommes ne veulent pas l'entendre et je t'ai dit que t'allais me détester mais au final, si maintenant t'as pas de copine, c'est pas la faute des filles, c'est ta faute à toi. Donc je t'invite à prendre le temps de réfléchir par rapport à ce que tu fais, par rapport à la façon dont tu rencontres des femmes habituellement et d'essayer de trouver ces choses que tu peux optimiser. Pour faire ça, je t'invite à prendre une feuille de papier et un stylo et à noter 20 raisons pour lesquelles les femmes que tu pourrais rencontrer voudraient sortir avec toi, être dans une relation avec toi et commencer à te fréquenter. Une fois que c'est fait, je t'invite à écrire 10 raisons pour lesquelles les femmes que tu pourrais rencontrer ne voudraient pas être avec toi. Et le but ici c'est d'enlever au fur et à mesure du temps ces 10 choses dans ta liste pour lesquelles les femmes que tu vas rencontrer ne voudraient pas sortir avec toi et de s'assurer après plusieurs semaines, plusieurs mois que tu as effectivement 20 choses dans ta liste qui peuvent attirer les femmes, les pousser à être dans une relation avec toi. Alors oui, peut-être effectivement ça va prendre du temps, mais le fait est que tu n'as pas besoin d'être parfait maintenant. Ce qui compte, c'est que tu ailles dans la bonne direction. Et c'est là que la plupart des mecs vont se dire « moi j'ai pas envie de le faire ». Dès que ça semble sonner comme du travail, dès que ça a l'air d'être un petit peu dur à faire ou pas immédiat, la plupart des hommes vont laisser tomber. Et c'est dommage parce que c'est ça justement qui va régler ce problème. C'est ça qui va faire de ton un mec super attirant. C'est le fait que tu sois capable de te pousser à faire ce travail que t'as pas envie de faire pour justement mettre en avant ces qualités qui sont super attirantes aux yeux des femmes dans ta personnalité. Parce qu'au final, on récolte que ceux qu'on s'aime et si tu ne fais pas d'effort, tu vas avoir vraiment du mal à trouver une copine. Mais à partir du moment où tu commences à aller dans la bonne direction, ce sera beaucoup plus simple pour toi de faire des rencontres. La plupart des hommes rendent ça vraiment compliqué, alors qu'en fait c'est très simple. Il suffit de faire ce qui fonctionne, de rencontrer plus de femmes et de leur montrer que tu es un homme attirant et tu vas obtenir des résultats. Effectivement, le résultat ne va peut-être pas être immédiat. Je le comprends et ce ne sera pas peut-être facile d'aller chercher ce résultat. Mais quoi qu'il en soit, tant que tu vas vers ce résultat et que tu fais ce qu'il faut, tu vas avoir des résultats. Plus tu travailles sur toi et tu développes des qualités qui sont attirantes aux yeux des femmes, plus c'est facile de le faire. Les seules choses dont tu as besoin ici, c'est un petit peu de volonté et un petit peu de patience. De la même façon en fait que sur les applications de rencontre, ça va te prendre un petit peu de temps au début pour mettre en place un profil qui fonctionne. Mais une fois que c'est fait, une fois que tu joues sur les bons leviers émotionnels, ce sera super simple pour toi d'obtenir des rendez-vous. Si tu veux savoir comment faire ça, William t'a préparé une vidéo, je te mets le lien sous la description. Et je sais que tu vas me détester parce que je te dis ça, mais au final, oui, tu as un petit peu de travail devant toi si tu as du mal à trouver une copine. Oui, il y a des choses que tu vas devoir faire et ça va prendre un petit peu de temps. Mais la beauté dans tout ça, c'est que tant que tu fais ce qui marche, au final, tu vas avoir le résultat que tu veux. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a été utile. Je t'invite à la partager des amis à toi. Laisse un like, laisse-moi savoir ce que tu en as pensé en commentaire, et je t'invite à t'abonner. Salut !